Bienvenue à tous et dans cette vidéo qui a été demandé des tonnes et des tonnes de fois, nous allons parler de comment trouver les jeux Wii U, les mises à jour, comment les télécharger et aussi installer les mises à jour. Tout d'abord vous allez devoir télécharger trois fichiers qui seront dans la description, qui sont le USB Helper, le Helper Launcher et le MakeCost. Une fois fait, vous allez pouvoir commencer. Donc pour des raisons de facilité, je vais travailler directement dans le même dossier qui possède l'émulateur CEMU. J'ai déjà fait une vidéo sur la dernière version de cet émulateur, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Le lien sera aussi dans la description. Maintenant que vous êtes prêt, vous allez devoir en premier créer deux dossiers. Un qui va servir de cible pour les téléchargements et le deuxième pour les extractions des jeux que vous venez de télécharger. Donc personnellement, je vais les appeler Helper Download et Helper Extract. Donc commençons. Vous allez vouloir décompresser le fichier USB Helper. Une fois fait, vous allez pouvoir effacer le fichier compressé car vous n'en aurez plus besoin. Maintenant, allez dans ce dossier. Rajoutez le fichier Helper Launcher. Faites extraire directement dans le dossier. Une fois cela fait, vous pouvez également effacer ce fichier. Passons à la suite. Vous allez pouvoir rajouter le fichier MakeHost dans le dossier. Double-cliquez dessus. Il va vous demander de copier un nombre. Faites-le et cliquez sur Generate. Cela va créer un fichier supplémentaire. Et tout sera prêt pour faire fonctionner USB Helper. Alors pour des raisons de facilité, je vous conseille de créer un raccourci. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir dans ce dossier. Il y a énormément de fichiers et donc cela évitera les fausses manipulations. Maintenant, lançons le USB Helper. Vous allez avoir des fenêtres qui apparaissent pour signaler que le programme est en train de charger. A un moment, ils vont vous demander de sélectionner votre région. N'oubliez pas de cocher en premier la case d'agriments, puis sélectionner votre région. Donc Europe pour moi. Une fois fait, différentes fenêtres vont apparaître. Une expliquant qui a créé le USB Helper, puis une deuxième vous demandant un emplacement pour télécharger vos jeux. Donc je vais utiliser le dossier qu'on a créé auparavant, qui se nomme Helper Download. Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Sélectionner un dossier. Maintenant, la partie la plus compliquée. Vous allez devoir rajouter des adresses pour télécharger les jeux. Vous avez le choix entre les jeux Wii U et les jeux 3DS. A noter qu'au moment où je fais cette vidéo, les jeux 3DS ne sont quasiment plus disponibles. Donc nous allons nous concentrer sur les jeux Wii U. Pour des raisons de copyright, je ne peux pas vous montrer l'adresse, mais vous allez pouvoir sûrement la trouver dans les commentaires. Ou faites simplement une recherche sur Google. Une fois l'adresse entrée, faites OK. Il se peut que vous ayez une fenêtre qui apparaisse, vous montrant les nouveaux jeux rajoutés au serveur. Vous pouvez en sélectionner, ou tout simplement la fermer. Je vais personnellement fermer cette fenêtre pour arriver directement au programme. Vous allez sûrement avoir une fenêtre vous disant qu'une mise à jour est disponible. Par contre, le message va vous déconseiller grandement de la faire pour des raisons de compatibilité au niveau des téléchargements. Cliquez sur Yes, cela vous bloquera quelconque mise à jour. A noter qu'il se peut que votre pare-feu vous demande d'autoriser le programme pour qu'il accède à Internet. Cliquez sur Autoriser. Puis après tout ce casse-tête, vous arrivez enfin sur le programme de USB Helper. Donc personnellement, j'ai déjà téléchargé Zelda Breath of the Wild, donc il est en vert. Ne faites pas attention à ça. Avant de passer dans les téléchargements, vous allez devoir en premier cibler le dossier où vous allez extraire vos jeux téléchargés. Donc cliquez sur le bouton ci-dessous et sélectionnez votre dossier d'extraction. Donc pour moi, c'est USB Extract. Maintenant, passons au téléchargement. Pour cette vidéo, je vais choisir plusieurs jeux pour vous montrer les différentes options. Donc je vais rechercher Project Zero. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez qu'il est ajouté en queue de liste à télécharger. Une fois que vous avez fait votre sélection, cliquez sur Start Downloading et vous allez voir la page de téléchargement qui s'affiche. Il faut impérativement cliquer sur Unpack en bas de cette fenêtre car gardez en tête que vous ne pouvez pas utiliser les jeux téléchargés. Il faut d'abord les extraire ou les Unpack. Dans tous les cas, si vous oubliez de cocher cette case, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment le faire manuellement par la suite. Si vous allez dans Speed, vous allez voir à quelle vitesse vous téléchargez votre jeu. Vous pouvez cocher une case Enable Super Speed pour améliorer votre vitesse de téléchargement, à condition d'avoir une bonne connexion. Je vais sélectionner un autre jeu qui est lui beaucoup plus petit et qui va venir avec une mise à jour pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc nous allons prendre Shovel Knight. Une fois rajouté en queue de téléchargement, le programme va vous demander si vous désirez rajouter la mise à jour à télécharger de même. Cliquez sur Oui et vous devriez voir en queue le jeu et sa mise à jour. Maintenant, imaginons que vous vouliez télécharger un jeu en priorité. Cliquez sur Abord slash Pause. Faites Yes. Maintenant, tout téléchargement est complètement interrompu. Allez dans la liste des jeux et faites en sorte que le jeu que vous vouliez télécharger en premier soit au-dessus du reste. Pour exemple, je vais placer Shovel Knight et sa mise à jour. Re-cliquez sur Start Downloading et maintenant Shovel Knight est le jeu qui va commencer à être téléchargé. Pour les bienfaits de cette vidéo, j'ai arrêté le téléchargement de Project Zero que je finirai sûrement un autre jour. Mais j'ai bel et bien fini le téléchargement de Shovel Knight et de sa mise à jour. Maintenant, comme je vous l'avais dit, si jamais pour telle raison le jeu ne s'est pas unpack ou extrait, vous pouvez le faire manuellement. Vous devez tout simplement faire un clic droit sur le jeu, sélectionnez Unpack, puis cochez le jeu, ses updates s'il y en a. Le programme va vous demander de sélectionner quelle version de la mise à jour. Prenez la plus récente, bien entendu, et faites OK. Vous avez maintenant terminé avec USB Helper. Nous allons le fermer. Vérifiez que votre jeu et sa mise à jour sont bien dans le dossier Extract, comme ceci. Maintenant, passons sur SEMU. Ouvrez SEMU. Pour le moment, je suis sur la version 1.15. Allez dans Options, Paramètres généraux, et vérifiez le chemin que vous avez sélectionné pour répertorier vos jeux. Une fois fait, rajoutez vos jeux et mises à jour, si vous souhaitez, dans ce dossier-là. Maintenant, rafraîchissez SEMU, et vous devriez voir les jeux fraîchement téléchargés s'afficher. Avant de lancer quoi que ce soit, maintenant, nous allons rajouter la mise à jour au jeu que vous venez de télécharger, car elle ne se fait pas automatiquement. Allez donc dans Fichier, puis installez une mise à jour ou un DLC. Pour des raisons de rapidité et de facilité, vous pouvez tout simplement copier le chemin de votre dossier où se trouve la mise à jour. Cela vous évite de passer par plusieurs autres dossiers qui peuvent potentiellement vous perdre. Une fois fait, allez dans l'Update, puis Meta, et vous allez devoir trouver le fichier meta.xml. SEMU n'applique strictement que les mises à jour avec ce fichier-là. Une fois fait, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. SEMU vous signalera que la mise à jour a fonctionné. Maintenant, rafraîchissez la page de vos jeux, et vous allez voir que la version de Shovel Knight a changé en 64, qui est la dernière version du jeu disponible à ce moment-là. Et vous pouvez maintenant donc y jouer. Vous avez enfin atteint la fin de ce guide. Je vous remercie énormément. Si vous désirez participer activement pour aider la chaîne et avoir plus de vidéos sur les émulateurs en général, je vous invite à regarder les liens qui sont disponibles dans la description. Si vous avez des problèmes par rapport à la vidéo, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible aux commentaires. Il y a aussi à la disponibilité mon Discord, et vous pouvez même passer sur Twitch pendant un de mes lives et rejoindre mon chat. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé, et amusez-vous bien sur SEMU. 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 Sous-titrage ST' 501